Salut à tous ! Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour l'épisode 2 de Conflicture et on va parler saga. C'est parti ! Je sais pas quelle saga vous présenter en premier. Y'en a tellement, vous voyez pas là, mais y'en a plein 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 plein. Et je sais pas quoi choisir ! Je pense que si je vous parle d'un sorcier qui va à Poudlard, vous avez tous la réponse. On parle en premier de Harry Potter de J.K. Rowling. Alors là c'est la version Folio Junior qui date je crois de 2001, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui il y a de bien plus jolies couvertures, rassurez-vous. Le jour de ses 11 ans, Harry Potter, un orphelin élevé par un oncle et une tante qui le déteste, voit son existence bouleversée. Un géant vient le chercher pour l'emmener à Poudlard, la célèbre école de sorcellerie où une place l'attend depuis toujours. « Voler sur des balais, jeter des sorts, combattre les trolls, Harry Potter se révèle un sorcier vraiment doué. Mais quel mystère entoure sa naissance et qui est l'effroyable V, le mage dont personne n'ose prononcer le nom ? » Ouh. Je pense que tout le monde connaît Harry Potter, c'est la saga classique, honnêtement. Personne ne peut passer à côté d'Harry Potter, c'est impossible. J'ai préféré les livres aux films parce qu'il y a beaucoup plus de détails, il y a même des personnages que vous ne pouvez pas rencontrer dans les films mais que vous pouvez rencontrer dans les livres. Je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire qu'il détestait Harry Potter, c'est impossible de détester ces livres, impossible. Moi j'aime l'univers, c'est un classique, le monde est incroyablement bien développé, les personnages sont extrêmement bien construits. Je vous conseille Harry Potter à 100%. Je ne vous présenterai que les premiers tomes à chaque fois parce que je ne vais pas transporter non plus ma bibliothèque devant vous. Mais voilà, ça c'est le premier tome, Harry Potter à l'école des sorciers. Et vous allez voir, plus vous allez continuer dans la saga, plus les livres vont s'épaissir. Et si les romans Harry Potter ne vous suffisent pas, ne vous inquiétez pas, j'ai quelque chose pour vous. Il se trouve qu'il y a eu une pièce de théâtre il y a quelques années, je crois que c'est en 2017, 2016. Harry Potter et l'enfant maudit, donc c'est l'histoire de son fils, le fils d'Harry Potter. Je vous en ai fait une petite vidéo juste ici où je vous raconte tout sur cette pièce de théâtre. Et sinon, si vous voulez encore étendre votre culture poteresque, et bien Les Animaux Fantastiques, c'est d'abord des films, mais ça a été mis en livre. Donc ça c'est les textes du film et c'est le premier tome, Les Animaux Fantastiques. Je vous le conseille honnêtement, même si c'est une écriture cinématographique. Alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire un script, mais honnêtement c'est pas dérangeant. La seconde saga dont je vais vous parler, et bien c'est Hunger Games de Suzanne Collins aux éditions PKJ, avec ce joli petit gemme au cœur. Donc ça c'est la première couverture. J'ai une affection toute particulière pour cette saga parce que Hunger Games est le livre qui m'a fait sortir d'une panne de lecture. Je vous raconterai ça dans une autre vidéo, mais je l'affectionne énormément. Les Hunger Games ont commencé, le vainqueur deviendra riche et célèbre, les autres mourront. Dans un futur sombre, sur les ruines des Etats-Unis, un jeu télévisé est créé pour contrôler le peuple par la terreur. 12 garçons et 12 filles tirées au sort participent à cette sinistre télé-réalité que tout le monde est forcé de regarder en direct. Une seule règle dans l'arène, survivre à tout prix. Quand sa petite sœur est appelée pour participer aux Hunger Games, Katniss n'hésite pas une seconde. Elle prend sa place, consciente du danger. A 16 ans, Katniss a déjà été confrontée plusieurs fois à la mort. Chez elle, survivre est comme une seconde nature. Pour moi, la saga Hunger Games, c'est une tuerie. Les personnages sont incroyables, l'univers est juste dingue et c'est une dystopie juste folle en fait. Pour moi, c'est impossible d'arrêter le Hunger Games une fois que tu es lancé, c'est fini. Ta vie se résume à lire cette saga. Il n'y a que trois tomes pour le moment, mais un préquel arrive le 20 mai et je l'ai déjà commandé, donc préparez-vous à avoir une vidéo dessus. J'adore Katniss, ça fait du bien d'avoir un personnage féminin comme centre de l'histoire. Les personnages sont cools, il y a énormément de rebondissements, c'est de l'action. C'est vraiment incroyable. Honnêtement, ce livre est dingue, il faut absolument le lire. C'est même un ordre que je vous donne, il faut lire Hunger Games. La troisième saga, c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers. Je vous en avais déjà fait une vidéo juste ici. Je n'ai pas fini la saga, mais honnêtement, ça a un gros coup de cœur pour l'écriture de Ransom Riggs et c'est chez Bayard. Sachez en regardant cette vidéo qu'avec Harry Potter, ce sont les deux seules sagas que j'ai là qui ne sont pas dystopiques ou c'est un monde fantastique. Jacob Portman, 16 ans, écoute depuis son enfance les récits fabuleux de son grand-père. Ce dernier, un juif polonais, a passé une partie de sa vie sur une minuscule île du Pays de Galles où ses parents l'avaient envoyé pour le protéger de la menace nazie. Le jeune Abe Portman y a été recueilli par Miss Peregrine Faucon, la directrice d'un orphelinat pour enfants particuliers. Selon ses dires, Abe y côtoyait une ribambelle d'enfants doués de capacités surnaturelles censées les protéger des monstres. Un soir, Jacob trouve son grand-père mortellement blessé par une créature qui s'enfuit sous ses yeux. Bouleversé, Jacob part en quête de la vérité sur l'île si chère à son grand-père. En découvrant le pensionnat en ruine, il n'a plus aucun doute, les enfants particuliers ont réellement existé. Mais étaient-ils dangereux ? Pourquoi vivaient-ils ainsi reclus, cachés de tous ? Et s'ils étaient toujours en vie, aussi étranges que cela paraissent ? Moi, je vois cet univers comme fantastique, dark, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des parties sombres. Ça peut être glauque, voilà, je le dis, c'est du fantastique, glauque. Ce que j'aime, c'est... Je monte direct une photo immonde. Ce que j'aime chez Ransom Riggs, c'est qu'il y a des petites images cachées un peu partout. Et en fait, ça construit les personnages. Je trouve que Ransom Riggs a vraiment un univers totalement fou et qu'il faut lire Miss Peregrine et les enfants particuliers. Moi, j'ai quatre tomes et je sais qu'il y en a un cinquième qui est sorti cette année que je vais bien évidemment acheter. Mais voilà, c'est une saga sympa. Je crois que ça, c'est le plus fin de tous les Miss Peregrine. Donc c'est vraiment des bons volumes de livres, quoi. En regardant dans toutes mes sagas, je me dis qu'il n'y en a qu'un seul qui n'a pas été adapté en film. Donc, je vous le garde pour la fin. La prochaine saga que je vais vous présenter, eh bien, je vous en avais déjà un peu parlé dans mon tag, mon prénom en cinq livres, juste ici. C'est Le Labyrinthe de James Dashner aux éditions Pocket Jeunesse. Quand Thomas reprend connaissance, sa mémoire est vide. Seul son nom lui est familier. Il se retrouve entouré d'adolescents dans un lieu étrange à l'ombre de murs infranchissables. Quatre portes gigantesques qui se referment le soir ouvrent sur un labyrinthe peuplé de monstres d'acier. Chaque nuit, le plan est modifié. Thomas comprend qu'une terrible épreuve les attend tous. Comment s'échapper par le labyrinthe maudit sans risquer sa vie, si seulement il parvenait à exhumer les sombres secrets enfouis au plus profond de sa mémoire ? Moi, Le Labyrinthe, c'est une saga que j'adore. C'est vraiment de l'action pure et dure. Je le rapproche un peu de Hunger Games dans la dystopie où le gouvernement commande un peu les jeunes. Je ne sais pas trop comment vous expliquer ça. En gros, à chaque fois, c'est les jeunes les cobayes. Il y a trois tomes de cette saga, à savoir ici, Le Labyrinthe, le deuxième, c'est La Terre Brûlée et le troisième, c'est Le Remain de Mortel. Néanmoins, la saga ne s'est pas arrêtée à trois livres, puisque quand une saga fonctionne très bien, eh bien, on écrit des préquels. Donc là, on a avant Le Labyrinthe, l'ordre de tuer, et avant Le Labyrinthe, la braise. Je n'ai pas vraiment un conseil de lecture à vous donner là-dessus, si ce n'est que moi, personnellement, je lis toujours les sagas avant les préquels. C'est comme ça. De toute façon, les préquels sortent après les sagas, donc autant lire ça dans l'ordre. Quand vous lirez Le Labyrinthe, eh bien écoutez, ayez une pensée pour moi quand vous tomberez sur le personnage de Newt, qui est mon personnage préféré, et aussi quand vous tomberez sur Gali, parce que c'est vraiment un personnage très intéressant. La prochaine saga dont je vais vous parler, c'est The Darkest Mind de Alexandra Bracken, et c'est aux éditions La Martinière Fiction Jeunesse. Dans un futur proche, les adolescents ont été décimés par un virus inconnu. Les survivants, dotés de pouvoirs psychiques incontrôlables, sont classés par couleur en fonction du danger qu'ils représentent, et parqués dans des camps. Ruby et quelques autres refusent cette fatalité et s'enfuient. Échapperont-ils à leurs poursuivants ? Et surtout, parviendront-ils à maîtriser leurs pouvoirs sans perdre leur âme ? Dans un monde à la dérive, leur liberté fait peur. Pourtant, l'avenir est entre leurs mains. The Darkest Mind, je le vois un peu comme un mix entre Hunger Games, Le Labyrinthe, et Divergente que j'ai pas encore lu, mais j'ai vu les films. J'ai vraiment trouvé l'histoire intéressante pour ce premier tome, parce que, écoutez, honnêtement, tous ces jeunes, qui ont tous des pouvoirs très différents, sont juste incroyables. Même si c'est un peu un style vu et revu, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un mix de plusieurs sagas, enfin, du moins c'est l'impression que j'ai eu en lisant ce livre. Ça reste un univers vraiment sympa. Encore une fois, comme vous l'aurez remarqué, ce sont des jeunes, qui sont contre les adultes, contre le gouvernement. C'est vrai que c'est un thème qui revient énormément, comme vous pouvez le voir, mais moi j'aime beaucoup ce thème, je trouve que c'est vraiment intéressant. La dernière saga dont je vais vous parler, c'est une saga qui est très mal notée sur Amazon, et quand j'ai vu ça, j'étais comme... Quoi ? Il s'agit du jeu du maître de James Dashner, aux éditions PKG. Je vous ai déjà parlé de James Dashner tout à l'heure, qui a écrit Le Labyrinthe, et là, donc, c'est une nouvelle saga qu'il a écrit, Le Jeu du Maître, et c'est un univers totalement différent. Je pense que vous aurez compris que j'adore James Dashner. Quand le quotidien est sans intérêt, que les rêves n'existent plus, il reste la réalité virtuelle. Comme la plupart des jeunes de son âge, Michael passe son temps sur le Virtnet, une plateforme tentaculaire à mi-chemin entre jeux vidéo et réseau social. Relié au serveur par des fils sensoriels, son cerveau bagne dans cet univers parallèle. Mais quand une série de suicides, bien réel cela, intervient dans le cadre du jeu, Michael et ses amis à cœur doivent se rendre à l'évidence effrayante. L'intelligence artificielle aurait-elle pris le pas sur la réalité ? J'ai adoré la saga du Jeu du Maître, je l'ai dévoré. Ce monde technologique m'intrigue énormément. C'est un univers technologique, on est vraiment avec Michael et ses amis dans le jeu vidéo, et il passe d'univers en univers, il rencontre d'autres personnes sur son chemin, d'autres personnes qui jouent, parce qu'eux sont en train de jouer. Et on se rend compte qu'en fait, la vie réelle a rejoint la technologie, a rejoint le jeu vidéo, et c'est extrêmement effrayant, et c'est extrêmement intéressant. Et il y a vraiment énormément d'actions, de rebondissements, et moi j'ai totalement, mais totalement adhéré au Jeu du Maître. C'est fini pour ce deuxième épisode de Conficture. J'espère que le thème saga vous a plu, j'espère vous avoir fait découvrir peut-être des sagas, peut-être vous avoir donné envie d'agrandir votre pile à lire, aka votre pâle. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à commenter, à partager à tes amis, et à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !